Hey les potes, c'est Alex, bienvenue sur la chaîne Amazon Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo, je pense pas qu'il y aura de série à propos de ce jeu, c'est juste une vidéo comme ça. Donc voilà, je voulais vous présenter Crash of Cards, donc c'est un petit jeu assez sympathique, dans lequel il n'y a pas de carte à débloquer, il n'y a pas vraiment de progression, vous avez le stuff direct dès le départ, et c'est assez sympa, vous allez voir. Donc là déjà, je vais ouvrir mon petit cadeau journalier, quelques pièces, ok c'est cool. Donc voilà, comment vous présenter ça ? Donc tout d'abord, on a un listing de voitures, en fait c'est quasiment le seul truc sur lequel on peut travailler. Donc il y a des choses à débloquer, donc vous avez un grand grand nombre de voitures, donc il y a la petite voiture de base, et puis vous pouvez en débloquer certains. Et donc là en l'occurrence, j'ai débloqué mine de rien, une voiture héroïque, qui est ce gros monster truck, qui peut balancer des petites plaques d'huile au sol toutes les 10 secondes. Ensuite, vous pouvez avoir des skins, donc en argent de jeu, ou en argent réel P2Win. Bon voilà, pas de grand intérêt, on n'est pas meilleur en payant, donc tout le monde est sous le même pied d'égalité, je trouve que c'est assez sympa, voilà, c'est divertissant. Voilà, sans plus tarder, on va directement partir sur une game. Donc vous voyez, il y a différentes maps, je ne les connais pas encore spécialement, donc on va les mettre au hasard. Et donc en fait, si vous voulez, vous arrivez directement en jeu, comme ça, et vous êtes en solo, et vous devez tuer, en tuant les ennemis, on récupère des couronnes. Donc voilà, là, un peu comme Mario Kart, on peut avoir des objets comme ça, et on a des points de vie. Et à la fin, en fait, le nombre de couronnes que vous aurez gagné, c'est le nombre d'argent que vous allez récupérer à la fin. Et c'est ce qui vous permet de... C'est ce qui vous permet de... de vous acheter après de nouvelles armes, etc. Enfin de nouvelles armes, de nouvelles voitures et de nouveaux skins. Donc là, par exemple, je vais bientôt mourir. Donc là, je vais terminer avec 3 couronnes, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. C'est pas ouf du tout. C'est un peu comme le jeu Slider EO, là, vous savez, le célèbre jeu, le petit serpent qui grossit au fur et à mesure où on mange les ennemis. Donc c'est... Ah, stylé, ça. Voilà, c'est un petit jeu vraiment... Un peu, j'ai envie de dire, le petit jeu quand on se fait chier, on attend le bus. Vous voyez le truc ? Je ne pense pas qu'il y a une grande progression à faire, beaucoup de choses à débloquer. C'est vraiment le petit kiff, quoi. Là, le lance-flamme. Bon, attention. La boule. Les prises de plein fouet. Et voilà, ça y est, là, je suis mort. Et donc, je collecte le nombre de pièces que j'ai eues. Donc en fait, si vous voulez, plus le gars fait des kills, plus il va y avoir de pièces. Et donc, quand vous le tuez, vous gagnez beaucoup de pièces. C'est vraiment le même principe que le Slider, le petit serpent, quoi. Donc voilà. Ce qu'on va faire, tout de suite, c'est qu'on va aller gagner en live directement des voitures. Donc avec vos pièces, vous avez une machine. Et vous pouvez gagner au hasard une voiture. Donc ça peut être une voiture commune, rare ou légendaire. Et sinon, avec du P2W, vous pouvez avoir directement des voitures légendaires, des voitures héroïques. Bon, voilà. Donc là, on y va, c'est parti. J'ai tiré deux fois les boules et je suis tombé sur le camion que vous avez vu tout à l'heure, qui est un héroïque. Donc je pense que j'ai eu une chatte terrible. Attention. Donc on débloque la clé. Et donc la voiture débloquée. La voici. Encore une héroïque. Les gars, je ne sais pas si c'est normal, mais... Ah, c'est exceptionnel, là. Les gars. Et je débloque une nouvelle arme. Ok, cool. Donc en fait, équipé de deux canons latéraux. D'accord. Du coup, ce qu'on peut faire directement... Allez, on va tirer la suivante. On va voir ce qu'on a. Donc là, déjà, en trois tirs de boules, j'ai eu deux héroïques. À mon avis, c'est quand même rare. Là, voilà. C'est une voiture commune, puisque la clé est bleue. Et voilà. On a un petit taxi ordinaire. Du coup, il n'a aucune particularité, vous l'avez vu. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'équiper. Donc je vais choisir ma voiture. On va prendre la limousine. Quitte à faire, on va prendre une voiture héroïque. Voilà. Équipée de deux canons latéraux. Je vais pouvoir y mettre normalement le skin que j'avais déjà débloqué. Celui-ci. Voilà. J'aime bien. Allez, c'est parti. On va arriver à ce qu'on a un petit peu. Oula, on arrive. D'ailleurs, ça rigole pas. Donc là, j'ai un truc qui fait des dégâts au corps à corps. Hop là, on va esquiver ceux de l'ennemi. On va récupérer un sort. Bon, lui, c'est ma cible. Je pense pas que j'ai pas le rattrapé. Attention, le train va passer. Je sais pas trop où il est. Mais il va passer. Merci, il a eu le jouet. Ça, c'est une mine. Attention. Et quand on tombe dans l'eau, on perd des points de vie. Donc attention également. J'aimerais bien tuer quelqu'un quand même pour vous montrer les couronnes qui sont gagnées. Oula, qu'est-ce que c'est passé ? Ah non, je voulais ça. Voilà. Donc là, attention, si le train passe, on prend ta hausse. Ah mince. Donc voilà, après, il faut le temps de découvrir un petit peu tous les sorts. Et je trouve que c'est un jeu qui est carrément sympa. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo rapide. Ouh là, je tombe dans l'eau. Je voulais vous faire une petite vidéo rapide avant de reprendre les vidéos sur Games of Doom. Ok, d'accord, je me suis pris le train. Donc voilà, comme vous voyez, je suis pas du tout un expert. Et puis, je ne compte pas le devenir parce que c'est pas un jeu sur lequel je vais beaucoup jouer. C'est vraiment comme je vous dis, vous avez 5 minutes à peine en attendant je ne sais quoi. Et bien, c'est le jeu qu'il vous faut. On a des petites quêtes journalières également pour gagner des pièces. Donc détruire 8 vêtures ennemies. Faire un virage aux freins à main. Marche arrière en tournant. Ah, cool. C'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse ça. Non. Non, bah je ne sais pas comment faire un virage aux freins. Hop là, on va se mettre derrière la boule. Peut-être qu'on va pouvoir récupérer les kills. Ouh là. Ouf. Je crois que je me suis sauvé de la vie avec le boost, là. Avec cette chaîne. Ok, lui, il ne rigole pas, là. Il a une sacrée bagnole, à mon avis. Ouf. D'accord. Il fallait sauter pour récupérer celui-là. Voilà. Alors, attention. Où est-ce qu'il y a un ennemi ? Ah non, pas cool. On perd énormément de points de vie quand on va là-haut. Eh, je peux traverser comme ça ? Oh là là, oui. Ça, c'était pas mal. Ok, donc on a de l'ennemi, là. J'aimerais bien, quand même, vous montrer un kill, quoi. Là, lui, là. Le petit, là. Ouf. Ah, il saoule, là. Boum. Oh là là, exceptionnel. Ah, dommage. Je suis mort de ma propre malle. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe, les gars. Donc, voilà. Je voulais juste vous faire découvrir ce petit jeu. On en reste là, les gars. Je vous dis à la prochaine pour de nouveau une vidéo sur Guns of Boom. Allez, ciao, ciao.